Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je vais voir si c'est connecté. J'espère que vous allez bien. Je vais mettre... Coucou tout le monde. Je vais voir si il y a... Comment vous allez ? Coucou Marie. Coucou Marie. Je vais juste mettre le titre. Ah, une émission de maîtrise. Une émission. Alors, j'ai des vues... Voilà, super. Coucou Fabien. Je t'ai envoyé la demande. Coucou NUS. Coucou. Coucou, super. Salut tout le monde. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Oui, oui. Est-ce qu'il pleut chez vous ? Non, il ne pleut pas. Ah bon ? Ici, il pleut fort. Je me suis dit... Ah, c'est dans toute la France. Mais en fait, non. Je vais enlever les commentaires pour celles qui arrivent. Coucou Véronique. Et comme ça, vous avez la petite boîte à questions. Je vais le répéter pendant le live pour poser toutes vos questions. Aujourd'hui, on va justement être plutôt ciblé sur la micronutrition avec Fabien pour continuer la partie 2 du live. Le premier, vous l'avez en replay. Et on va parler de plein de choses super intéressantes. C'est ça qui est super. Et donc, on vous remercie déjà parce que la première session est complexe. Et donc, la deuxième session d'accompagnement sur trois semaines aura lieu... Je ne me trompe pas, Fabien. Du 18... Non, on ne va pas ça. Du 10 novembre ? Non. Je me plante. Franchement, je ne sais plus. Attends. Je n'ai pas la jetée à côté de moi. Je ne veux pas te dire. Voilà, la première session est complète. Et la deuxième session va commencer en novembre. Comme ça, je vais redonner les dates. Je mettrai les dates sur un post sur Instagram. Et la deuxième session, on la commence le 17 novembre. Et on la termine le 18 novembre, pardon. Et on la termine le 10 décembre. Voilà. Donc, si vous avez des personnes qui ont besoin d'être accompagnées pour l'endométriose, en nutrition et en yoga thérapie, n'hésitez absolument pas. Voilà. Je vais enlever les commentaires. Et comme ça, si vous avez des questions, vous utilisez la petite boîte à questions. Bonjour, Nadine. Alors, je vais tout supprimer. Et comme ça, tac. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions sur la petite boîte à questions. Donc, on est sur la micronutrition. Fabien, c'est quoi la micronutrition ? Alors, vous nous connaissez. Si vous avez des questions sur nos parcours, sauf si tu veux te représenter, n'hésitez pas à... Tu peux te représenter si tu veux, comme ça. Ce sera fait. Comme tu veux. Vas-y, tu veux pas de problème. Je me présente ? Oui, vas-y, présente-toi. Je vais me représenter. Comme ça, on laissera. D'accord. D'accord. Donc, Fabien Piesco, diététicien nutritionniste, auteur du livre « L'alimentation, endométriose » et « Endométriose, approche naturelle » qui parle justement de micronutrition. Voilà, je m'occupe de la nutrition pour l'endométriose depuis plusieurs années, travaillant dans un centre thermal spécialisé en gynécologie. Et voilà. Voilà, en gros. Et moi, je suis sage-femme hospitalière et à l'extérieur, je suis thérapeute libérale. J'accompagne mes femmes pour toutes les émotions, avec plein d'outils. J'ai plusieurs diplômes universitaires aussi, dont la micronutrition. Je pratique beaucoup yoga thérapeutique, des soins, tout type de soins. Je suis passionnée par plein, plein de choses. J'enseigne à la fac des sports de Lille. Je travaille avec la médecine interne. C'est au centre anti-doulantique. Et avec la médecine interne du chute de Lille, où on accompagne les personnes qui sont en train de maladies rares, donc en particulier les femmes. Enfin, je fais aussi plein d'autres choses. Bref, du coup, on va commencer le live parce qu'on n'a jamais assez de temps. C'est toujours très passionnant. Donc, vous avez nos petites descriptions de parcours sur les postes. N'hésitez pas à aller voir ça si vous voulez savoir d'où on vient et pourquoi on propose ces accompagnements sur trois semaines. Fabien, c'est quoi la micronutrition ? Alors, la micronutrition, c'est indissociable de la nutrition. C'est un peu une branche de la nutrition dans laquelle on s'intéresse plus aux micronutriments, aux vitamines, minéraux par exemple, et aussi à d'autres choses comme les acides aminés, les acides gras et toutes sortes de substances naturelles. Voilà. Donc, c'est jamais quelque chose qui est séparé de la nutrition. Ça va avec. Voilà. C'est vrai que c'est souvent, on pense souvent que le... Et on en parlait au dernier live qu'il est important de penser ma crue, c'est de ne pas juste prendre le nutriment tout seul et loyer de sa base. Et on le dit aussi souvent, mais c'est très complémentaire et c'est nécessaire d'ailleurs. D'accord. Donc, on va avoir... Quand on va prendre un aliment, on va avoir des macronutriments, on va avoir des micronutriments. Et donc, c'est là qu'on va aller chercher des éléments complémentaires pour accompagner l'alimentation. Qu'est-ce qu'on en fait en fait de ça ? Ça sert à quoi la micronutrition ? Même si j'ai des adhérents. En fait, voilà. Ça permet, en plus de l'alimentation, en plus de ce qu'on met en place au niveau de la nutrition, d'aller plus loin. Alors, parfois, c'est pour combler une carence. Si on a une carence en un nutriment particulier, par exemple le zinc, la vitamine D, voilà, ça permet de plus vite combler cette carence. Et après, au-delà de ça, sans forcément vouloir combler une carence, ça permet d'avoir un effet un peu pharmacologique avec un micronutriments que l'on ne pourrait pas avoir avec l'alimentation. Alors, un exemple comme ça, un peu au hasard, la curcumine à haute biodisposibilité permet de faire quelque chose dans l'organisme que ne permet pas de faire le curcuma, par exemple. C'est parce qu'on utilise des technologies particulières pour mieux absorber la curcumine et du coup, on va pouvoir avoir un impact au niveau cellulaire qu'on a avec l'alimentation mais qu'on a beaucoup moins et qu'on a avec certains nutriciotiques. Voilà, la nutriciotique, c'est un nom plus scientifique pour complément alimentaire puisqu'un complément alimentaire, ça se sous-entendrait que c'est pour compléter l'alimentation ou combler quelque chose qu'on n'a pas. Et en réalité, la nutriciotique, ce n'est pas forcément pour combler quelque chose qu'on n'a pas. Ça peut, mais parfois, non, c'est un peu comme une sorte de médicament entre guillemets naturel, version nutrition, version micro-nutrition. Et donc, du coup, ça permet d'aller plus loin dans les réactions au cœur des cellules, on va dire, plus loin que ce que ferait l'alimentation. Donc là, tu as soulevé quelque chose qui est très intéressant. J'en parle souvent d'ailleurs aux patients quand on est dans une micro-nutrition plutôt à visée thérapeutique et de la différence qu'il y a entre le complément alimentaire et le complément alimentaire qui va devenir thérapeutique pour aller combler quelque chose, combler un acide aminé qui n'a plus une fonction efficace. Et donc, ça revient à dire, mais finalement, on a la micro-nutrition, on sait à quoi elle peut servir, mais quand on revient dans l'endométriose, on sait que c'est une pathologie assez vaste qui va pouvoir aller toucher, on parlait la dernière fois, les intestins. Donc, on va retrouver les intestins intermédiats, on va retrouver tout ce qui est justement et puis l'impact au niveau de la fatigue, de tout ce qui est dépression aussi puisque ça va atteindre aussi le système nerveux central, l'inflammation quand elle est poussée. Et donc, quand on a l'endométriose, comment est-ce qu'on peut s'en servir ? À quoi ça va servir en endométriose ? Pour l'endométriose en particulier, on va pouvoir en fait agir sur des trucs sur lesquels on agit déjà avec l'alimentation comme l'inflammation, le stress oxydatif et l'équilibre hormonal. Ça, c'est sûr. Par contre, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir aller plus loin dans les processus au niveau antioxydant, au niveau anti-inflammatoire. On va pouvoir aussi le faire en fonction du cycle. S'il y a toujours le cycle qui est présent, s'il n'y a pas une pilule projétive continue, on va pouvoir caler certaines choses à certains endroits du cycle, par exemple. Et ça, c'est difficilement faisable avec l'alimentation. Enfin, plus difficilement. Ensuite, on peut aller sur des mécanismes cellulaires. qu'on ne peut pas vraiment atteindre avec l'alimentation. Par exemple, l'histoire de la curcumine. La curcumine permet, en plus de ses actions classiques comme antioxydantes et anti-inflammatoires, elle permet de jouer sur des mécanismes précis sur la fibrose, sur la vascularisation des lésions endométrioses. Par exemple, sur les métalloprotéines asmatricielles qui permettent de faire la fibrose qui constitue les lésions. Plein d'actions spécifiques. Il y a certains compléments qui peuvent jouer sur le VEGF. Le VEGF, c'est un facteur de croissance qui permet d'augmenter la vascularisation des lésions. Et donc, ça fait partie de la physiopathologie de l'endométriose. On va pouvoir jouer là-dessus, par exemple. Puis sur la détox des oestrogènes, éliminer plus ces oestrogènes et aussi surtout les rendre moins forts. Ça, je l'ai expliqué dans plusieurs endroits. Il y a des voies de détox particulières des oestrogènes. Plein de choses comme ça plus des produits spécifiques pour agir sous les douleurs, notamment les douleurs neuropathiques. C'est assez vaste. C'est ça la difficulté, c'est qu'une femme qui cherche à droite à gauche des choses de micronutrition, il y a tellement de choses, elle a risque de s'y perdre un peu. C'est pour ça qu'il y a des basiques, il y a un peu des traitements de fond et des traitements pour certains symptômes, pour certains mécanismes. Il y a tellement de choses à faire qu'on s'y perdrait. C'est ça le... C'est pour ça que je suis aussi très contente qu'on travaille ensemble parce que même si je sais bien qu'on peut avoir une vision globale des choses, mais l'endométriose est très particulière parce que chacune va avoir son symptôme, l'expression de son symptôme, son atteinte et comme tu dis, la micronutrition est vaste. On peut très bien commencer par un élément et le basique va être vraiment l'alimentation comme on le disait au premier live et après, on va aller chercher à aider ce qui serait délétère et en fonction de ce que la personne aura en plainte primordiale. qui agissent vraiment comme pour combler un manque. Par exemple, en cas d'anémie par manque de fer, on prend certains compléments de fer et les compléments nutraceutiques de fer sont de bien meilleure qualité que les médicaments de fer. Je pense que vous connaissez toutes le tardiféron qui bousille littéralement les instincts et qui remonte très très mal le fer. Il y a des compléments spécifiques de fer qui sont mieux absorbés, mieux tolérés. Il y a des astuces pour augmenter l'absorption du fer par exemple. On peut avoir des choses comme ça où on apporte juste le micronutriments et après, pour reprendre ce que tu disais sur le système nerveux, on peut prendre par exemple dans certains cas de figure des acides aminés pour jouer sur le neurotransmetteur et là, ce n'est pas nécessairement pas forcément parce qu'on manque de cet acide aminé. Ça peut, mais pas forcément. c'est le fait qu'il est pris tout seul sans les autres acides aminés qui apporteraient une protéine. Il va pouvoir franchir la barrière hémato-encéphalique et rentrer dans le cerveau en quelque sorte sans qu'il y ait de phénomène de compétition. Et donc justement, c'est ça la micro-nutrition, c'est qu'en fait, on peut agir des fois avec certains nutriments comme ils sont pris seuls ou en association avec d'autres, qui ne vont pas agir exactement comme le fruit dans l'alimentation parce que l'alimentation, c'est des tas de nutriments pris ensemble, digérés et assimilés ensemble. Là, justement, par des effets de compétition, on va prendre un truc ou deux pour obtenir comme un effet pharmacologique qu'on ne peut pas avoir vraiment avec un aliment. Donc, il y a ces deux choses-là. un peu l'effet pharmacologique entre guillemets, ce n'est pas des médecins et l'aspect on comble une carence. Voilà, donc, c'est tellement vaste qu'on peut difficilement tout expliquer. Oui, et je trouve que ce que tu dis est très intéressant parce que moi, j'ai souvent des femmes qui me disent mais moi, j'ai une alimentation équilibrée, je fais super attention à ce que je mange et des femmes qui ont une dométhiose et qui vont souvent beaucoup me dire mais je suis tout le temps fatiguée, je suis somnolente, je n'arrive pas à me concentrer et il y a vraiment cet effet que tu viens d'expliquer et moi, j'en parle souvent cet effet de compétition et on va se retrouver à supplémenter pour aller aider parce qu'on sait qu'il y a des éléments quand on est inflammés qui vont être les acides amidés qui vont être utilisés par justement ces normédiateurs de l'inflammation et la personne va se retrouver à perdre par exemple si elle doit avoir son taux de cryptophane à être perdu parce qu'il y a une compétition énorme avec les facteurs de l'inflammation qu'en fait on trouve même malgré une alimentation équilibrée avec des symptômes qui ne sont pas agréables. Tout à fait. Par exemple, on peut donner un exemple le tryptophane pour celles qui ne connaissent pas c'est un acide aminé c'est un bloc de construction d'une protéine imagine une construction en Lego une brique de Lego c'est un acide aminé et les protéines c'est une structure très complexe d'acide aminé et le tryptophane c'est un acide aminé particulier qui est le précurseur de la sérotonine qui se convertit en 5-HTP puis en sérotonine et la sérotonine c'est le neurotransmetteur du bien-être et en effet en cas d'inflammation d'inflammation chronique systémique c'est-à-dire dans tout le corps on a aussi de la neuroinflammation dans le cerveau qui empêche d'utiliser correctement le tryptophane et il suit une voie qui s'appelle la voie de la cunirénine et qui qui est une voie toxique du tryptophane et qui empêche de fabriquer correctement de la sérotonine donc là il y a des astuces pour diminuer la neuroinflammation pour que ça soit mieux utilisé il y a plein plein d'astuces du coup on peut trouver le choix de complément entre du tryptophane ou du 5-HTP qu'on a dans des plantes comme le griffonia et du coup c'est pas aussi simple que ça que ça en a l'air de choisir les bons produits pour la micronutrition c'est ce qu'on disait là en début c'est vrai que j'ai des femmes qui me disaient oui mais on va faire le suivi 3 semaines comment on va faire je dis mais oui justement ce qui est intéressant c'est qu'avec le questionnaire on pourra essayer de voir un peu comment chacune est pour aller répondre à chaque besoin parce que c'est hyper compliqué voilà l'idée de l'atelier c'est que vous enfin que les femmes qui vont y participer vont remplir un questionnaire avec leurs problèmes de santé etc et surtout ce qu'elles attendent leurs attentes pendant ce suivi et c'est fonction de ça on pourra construire l'atelier donc on va répondre à vos attentes et il y aura un effet de groupe tout le monde pourra profiter des questions ça permettra de rebondir sauf celles qui veulent vraiment ne pas comment dire qu'on leur réponde en groupe mais généralement l'idée c'est vraiment qu'on ait cet effet de groupe que les questions que se posent certaines ça va forcément servir aux autres voilà elles n'auraient peut-être pas pensé à poser la question et on aura une globalité et un effet de groupe en fait oui et tout à fait en étant aussi très individualisé donc ça comme on aura les questionnaires il ne faut absolument pas s'inquiéter là-dessus et donc du coup c'est ce qu'on disait il y a justement il y a les questionnaires fonctionnels qui vont nous permettre de se dire par exemple elle, elle manque peut-être de tritophane elle, elle manque peut-être de fer il y a tout ça en fait qu'on peut utiliser pour déjà voir un petit peu dans quel état de base est-ce que le patient moi j'en utilise aussi souvent et toi enfin il y en aura qu'on va mettre là en place pour les ateliers de suivi et à côté de ça il y a les analyses biologiques donc il y en a tellement 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 sachant qu'on est des femmes et qu'on a une charge justement hormonale plus importante que les hommes est-ce que là s'il y a des femmes qui voudraient par exemple poser des questions je sais qu'il y a par exemple la CRPUS est-ce qu'il y a des analyses que toi tu recommandes ou que tu utilises justement les termes alors ça c'est souvent une question qu'on me pose c'est qu'est-ce qu'on peut faire comme analyse spéciale pour l'endo en plus que ce qu'un médecin mettrait en analyse biologique donc alors moi le premier truc que je conseille c'est de doser la vitamine D ça c'est vraiment un basique pour tout le monde vraiment pour tout le monde mais pour l'endométriose il y a une multitude d'effets bénéfiques de la vitamine D donc c'est vraiment intéressant de faire doser la vitamine D qui dans la plupart des cas est vraiment basse c'est un bilan qui n'est pas remboursé par la CQ ça coûte 12 15 euros quelque chose comme ça et hyper important la plupart des gens en automne et après en hiver sont très carencés et la vitamine D elle a des rôles multiples plausibles sur l'endométriose même si il y a pas mal et que c'est un peu parfois contradictoire si on prend les mécanismes de la vitamine D pour l'endométriose il y a plein plein de choses qui sont intéressantes alors c'est pas seulement pour l'histoire de la densité osseuse et tout ça ça a vraiment d'autres mécanismes alors je trouve qu'il y a il y a par exemple un effet anti-inflammatoire ça c'est assez peu de gens savent que la vitamine D elle-même est anti-inflammatoire je me mets dessus voilà mon petit bouquin celui-ci on a un effet anti-inflammatoire on a un effet aussi anti-VEGF le fameux facteur de croissance qui permet de vasculariser les lésions donc c'est un effet inhibiteur sur le VEGF c'est un effet anti-oestrogénique voilà notamment sur l'aromatase l'aromatase c'est l'enzyme qui permet de convertir les androgènes en oestrogènes parce que la femme a aussi des androgènes comme les hommes elle n'a pas de testicule mais évidemment c'est les glandes surrénales qui les fabriquent d'autres choses que j'ai mis dans ce petit bouquin ça prévient le risque de fausse couche si il y a une grossesse qui arrive ça a un effet bénéfique sur les intestins ça a plein de plein de choses intéressantes donc la vitamine D déjà faire un dosage de vitamine D et surtout faire un suivi du dosage de vitamine D puisque ça remonte pas forcément très facilement il peut y avoir plein plein de causes qui empêchent la vitamine D de remonter alors ça peut prendre du temps ça peut prendre du temps après il y a plein de petites raisons le manque de vitamine A si on est en carence en rétinol comme on a le récepteur de la vitamine A qui fonctionne de pair avec le récepteur de la vitamine D on peut avoir à cause d'une carence en rétinol avoir une vitamine D qui ne fonctionne pas et qui ne remonte pas on peut avoir si on la prend mal qu'on la prend à jeun on ne la prend pas avec un repas c'est mal assimilé si ce n'est pas pris avec du gras c'est mal assimilé si on a l'intestin irritable qui a c'est mal assimilé si on a des défauts de sécrétion biliaire c'est mal assimilé donc il y a des petites astuces il faut prendre de la vitamine D qui est je perds mon cœur dans maillette qui est en gouttes dans de l'huile dans de l'huile MCT de l'huile de triglycerie de la chaîne moyenne c'est mieux absorbé comme ça enfin plein de plein de trucs si vraiment la personne a beaucoup de masse grasse par exemple une femme qui aurait pris du poids à cause d'une pilule prolestative et la vitamine D va plus se stocker dans le tissu gras et ça pourrait pénaliser le sanguin qui ne remonte pas enfin il y a plein de choses donc les astuces aussi c'est prendre la vitamine D avec de la vitamine K la vitamine K permet de mieux faire passer le calcium des artères dans les os et ça évite les calcifications surtout quand on prend des grosses doses puisque peut-être que certaines seront obligées de prendre des grosses doses ensuite un autre bilan sanguin qui est intéressant la CRP ultra sensible donc la CRP c'est la et juste pour dire pour la vitamine D pour celles qui sont suivies par exemple si vous avez d'autres pathologies que vous êtes suivi par des hématologues pour d'autres pathologies souvent c'est pris en charge dans le parcours d'ALD quand c'est le médecin qui prescrit mais si c'est un généraliste là vous allez c'est pas très dur après la vitamine D c'est pas un produit super onéreux même si on prend un complément la différence c'est que le médecin prescrit des ampoules c'est des doses de charge c'est pas des c'est pas des c'est pas des petites gouttes c'est pas des petites doses qu'on peut moduler ce sont des ampoules en dose de charge donc c'est pas exactement pareil mais en effet si pour des raisons financières on peut pas se permettre d'acheter un complément le médecin peut prescrire des ampoules et là ce qu'il faut c'est insister vraiment pour qu'il mette les ampoules avec le plus petit dosage possible les ampoules les plus petites en France en tout cas c'est 50 000 unités en Belgique en Belgique il y a des 25 000 et en France c'est la plus petite ampoule c'est 50 000 unités ça c'est un chale vous pouvez utiliser ça vous pouvez prendre plus souvent des petites ampoules que des grosses doses en ampoules ensuite je disais faire un dosage de la protéine C-reactive la CRP attention bien demander la CRP US ultra sensible ah je sais pas j'ai touché mes oreillettes tu m'entends ? non oui ça va ça passe ça passe très bien j'ai fait une bêtise tu m'entends ? ouais j'ai appuyé ouais ça va oui alors la protéine C-reactive ou CRP en anglais c'est un marqueur de l'inflammation donc on utilise ça en médecine pour pour voir s'il y a un syndrome inflammatoire mais ce qui est dosé généralement c'est la CRP toute simple et elle est élevée la norme c'est qu'il faut être inférieur à 5 parce que quand on est supérieur à 5 on a un syndrome inflammatoire alors si on est à 8 10 ou plus ou 15 etc c'est sûr qu'on a une grosse inflammation donc ça j'ai envie de dire ça fait une belle jambe de le savoir parce qu'on savait un peu qu'on avait une inflammation si on a mal de partout on peut imaginer qu'on en a pas partout par contre le fait de doser la CRP ultra sensible permet de mieux voir l'impact de l'alimentation sur l'inflammation latente sur l'inflammation à bas bruit sur une inflammation qui peut être un peu plus sournoise et l'analyse est plus fine et donc là les normes ne sont pas les mêmes il faut être inférieur à 1 déjà c'est beaucoup plus sensible et on recherche une norme beaucoup plus basse pour être sûr qu'il n'y a pas d'inflammation à bas bruit d'inflammation de bas grade voilà qui peut à la longue causer des dommages dans l'organisme et du coup si vous êtes contente d'avoir une CRP qui est dans les normes c'est déjà très bien parce qu'il vaut mieux pas avoir de grosses inflammations mais après doser la CRP ultra sensible ça sera beaucoup mieux pour voir si vos changements alimentaires en gluten par exemple ces choses là si ça impacte et du coup ça sera une meilleure mesure ensuite je conseille de faire un bilan hormonal puisqu'il y a assez souvent des problèmes de thyroïdes avec l'endométriose et du coup pour une femme qui serait en hypothyroïdie elle serait fatiguée tout le temps ça pourrait être une hypothyroïdie alors après il y a en tout cas dans les hypothyroïdies il n'y a plus plusieurs degrés ça peut être une maladie ça peut être Hashimoto et ça peut être des fois des hypothyroïdies qu'on appelle petites hypothyroïdies moi c'est ce que j'ai par exemple donc on est vite fatigué et on ne donne pas de traitement avec l'hormone thyroïdienne donc ça faire un bilan thyroïdien complet avec la TSH mais aussi les hormones thyroïdiennes T4, T3 ça c'est bizarre bouge pas je branche mon téléphone hop j'en reviens j'ai oublié de brancher mon transfo donc oui de faire un bilan thyroïdien complet pas seulement avec avec la TSH puisqu'il y a plein de dysfonctionnements thyroïdiens qui pourraient intervenir avec une TSH qui est encore correcte une TSH qui est correcte selon les normes du labo je ne sais pas par exemple à 4 à 4 on peut être fatigué on peut être extrêmement fatigué à 4 de TSH et c'est encore dans la norme du labo on peut avoir une TSH qui est dans la norme je vais regarder je vais regarder vos questions pendant ce salon n'hésitez pas à commencer à les mettre le temps qu'ils se reconnectent alors alors le bilan la natura vous parlez trop vite la natra je vais essayer de se demander je ne vois pas bien ta question alors il est parti la revenue pendant ma période quels compléments pour booster le charbon alors je vais juste voir s'il en vient alors je vais juste reprendre Fabien hop tac il est là n'hésitez pas à poser vos questions je suis en train de les recenser ouais c'est bon tu m'entends ce qui s'est passé c'est coupé d'un coup désolé voilà désolé ça a tout coupé je disais oui il peut y avoir des dysfonctions anti-thyroïdiens malgré une TSH correct un exemple avec la vitamine D si vous manquez de vitamine D vous allez avoir vos hormones thyroïdiennes qui ne vont pas pénétrer dans les cellules et vous aurez des taux sanguins d'hormones thyroïdiennes correct donc vous aurez un autre contrôle sur l'hypothèse sur l'hypophèse qui sera qui sera pas présent et du coup votre TSH sera correct et en fait vous serez quand même en hypothyroïdie fonctionnelle avec un bilan thyroïdien que normal après vous pouvez avoir un taux de T3 l'hormone active qui est trop bas par mauvaise conversion de la T4 en T3 pour expliquer simplement c'est la T3 qui est l'hormone active c'est celle qui booste le métabolisme c'est pas la T4 et si vous convertissez mal la T4 en T3 ça peut être dû à certaines carences en micronutriments et bien vous serez fatigué puisque vous n'aurez pas l'hormone active bien présente et comme la T4 fait aussi un rétro contrôle sur la TSH votre TSH sera normal et vous serez complètement claqué avec une TSH normale donc il faut bien faire tout le bilan thyroïdien et après si on voit qu'il y a des petites choses pas normales on peut faire doser plein de choses l'iode la iodurie sur 24 heures c'est vraiment important plein de petites choses la B12 la B9 le zinc le sélénium il y a plein de choses par contre attention quand on fait des bilans de micro-nutrition très complets ça coûte de l'argent il y a certains dosages par exemple quand on commence à faire doser le sélénium la vitamine E tout ça c'est pas remboursé donc ça peut vite chiffrer ensuite le bilan hormonal ça souvent vous l'avez déjà parce que le médecin parfois vous l'avez fait ça ça peut être utile pour voir s'il y a une hyper-oestrogémie mais ça c'est un truc que j'explique souvent vous pouvez avoir un bilan hormonal on va dire c'est à dire par exemple un taux de stradiol qui n'est pas extraordinaire qui ne crève pas le plafond ça peut arriver par contre qu'il soit trop mais ce qu'il y a de sûr ce qui est scientifiquement établi c'est que dans les lésions d'endométriose je parle bien des lésions d'endométriose je ne parle pas des cellules endométriales normales les lésions d'endométriose il y a 100 fois trop d'oestrogènes dans les lésions donc en fait c'est pour ça que la détox oestrogénique va quand même être utile puisque c'est pas dans le sang le problème c'est à dire on fait la prime dans le sang vos hormones peuvent aller elles peuvent être déséquilibrées aussi mais elles pourraient être correctes mais malheureusement c'est dans les lésions qu'il faut agir parce que c'est dans les lésions qu'il y a plein de déséquilibres il y a beaucoup d'inflammation et beaucoup trop d'oestrogènes et du coup ça peut quand même ça peut être bien de voir le bilan hormonal aussi pour question de fertilité aussi et après il y a deux deux trucs à mon avis assez très utilisés en micronutrition et assez important je dirais pour l'endométriose le premier c'est les acides gras membranaires alors je vous explique très simplement on fait une prise de sang et on va mesurer les acides gras c'est à dire les différents types de graisse dans l'organisme dans la membrane des globules rouges il y a plusieurs noms qui s'appellent acides gras globulaires membranaires et rétrocytaires c'est tout pareil donc dans la membrane des globules rouges en laboratoire ils vont étudier la composition des acides gras qui se sont mis dans la membrane des globules rouges et par extrapolation on va pouvoir dire dans l'organisme globalement il y a trop de ça assez de ça etc et dans les trucs les plus courants qu'on peut voir parce qu'il y a souvent les mêmes déséquilibres trop d'oméga 6 parfois trop d'acides arachidoniques ce qui est vraiment la catastrophe pour l'inflammation très très souvent pas assez d'EPA-DHA et les oméga 3 EPA-DHA je vais m'entendre qu'ils se reconnaissent n'hésitez pas à commencer à poser vos questions j'en ai déjà recensé quelques-unes que je vais mettre en avant et je répondrai c'est gentil, merci pour le petit coeur je vous envoie aussi un petit coeur on va attendre qu'il se reconnecte n'hésitez pas à poser vos questions ah bah je vous en envoie aussi je vous envoie plein de petits coeurs je vais attendre qu'il se reconnecte n'hésitez pas à poser vos questions comme ça j'ai commencé à continuer à les recenser j'ai essayé de m'en envoie c'était trop chou alors je vais voir s'il revient sinon je commencerai à répondre à certaines questions n'hésitez pas à mettre vos questions comme ça je commencerai à répondre aussi en attendant qu'il revienne oh c'est trop touchant alors je vais prendre des questions comme ça en attendant que Fabien ah il n'arrive pas à se reconnecter euh attends écoute je vais me remettre en commentaire actif comme ça tu m'envoies un message Fabien et comme ça je vais te réinviter alors c'est trop gentil les petits coeurs ah ça y est je pense que c'est bon il est là nickel tac voilà je suis de retour c'est bon c'est bon tu es en cas de Z c'est bon tu m'entends ? ouais je sais pas trop ce qui se passe je sais pas trop ce qui se passe mais bref donc donc je disais cette prise de sang qui n'est pas remboursée qui coûte dans les 80 euros ça permettra de voir si vous mangez suffisamment d'oméga 3 par exemple et ça c'est très important pour voir l'impact sur l'inflammation quand vous mangez des oméga 3 est-ce que vous en consommez assez etc est-ce que vous consommez pas trop de graisse saturée ça c'est un défaut que je vois souvent certaines mangent des tonnes de chocolat et de produits à base de coco et du coup les graisses saturées sont trop hautes par rapport au reste du coup je pense que ça permet à l'efficacité de l'alimentation anti-inflammatoire bref cette prise de sang vous pouvez la demander dans n'importe quel labo mais souvent c'est pas eux qui la feront ils feront sous-traiter un autre laboratoire voilà et ça coûte dans les 80 euros ça c'est vraiment hyper bien pour suivre l'impact de l'alimentation est-ce que les acides gras que vous consommez se mettent bien dans vos membranes cellulaires et c'est à ça directement la production de médiateurs inflammatoires c'est à partir des acides gras oméga 3 qui sont dans vos membranes cellulaires et vous allez pouvoir fabriquer des prostaglandines anti-inflammatoires et si malheureusement vous avez beaucoup d'oméga 6 dans vos membranes cellulaires vous allez faire beaucoup de prostaglandines inflammatoires et c'est pas ce qu'on veut du tout ensuite un dernier test intéressant les métabolites organiques urinaires qu'on appelle MOU MOU c'est une analyse d'urine qui permet de voir l'état de la flore intestinale grosso modo dans votre intestin vous avez des sortes de micro-organismes c'est des bactéries en très très grande quantité des champignons beaucoup moins mais il y en a quand même et le MOU ou les métabolites organiques urinaires ça permet en fait de voir s'il n'y a pas d'excès de certains germes dans l'intestin donc ces micro-organismes ils vont sécréter des substances dans votre intestin qui vont être absorbées dans le sang et qui vont passer dans votre organisme et puis qui seront éliminés de l'organisme parce que ça n'a rien à y faire ça passe par le rein notamment et ça sort dans les urines et donc en mesurant dans les urines la concentration de différents métabolites des sous-produits on dose ces métabolites et on peut deviner en fonction de ces métabolites s'il n'y a pas trop de certaines bactéries de putréfaction de fermentation certains champignons et avec ce test on peut voir si vous avez par exemple une candidose en ce moment s'il y a un gros déséquilibre bactérien de putréfaction etc et ça c'est un test intéressant parce que beaucoup d'entre vous ont beaucoup de troubles digestifs au moins pour savoir de quel type de dysbiose il s'agit dysbiose c'est le déséquilibre de la flore ça peut être intéressant malheureusement c'est un test aussi qui n'est pas remboursé qui coûte dans les 100 carontos mais ça peut être intéressant ça peut être intéressant de le faire si vous avez les moyens si vous ne trouvez pas de solution à vos problèmes digestifs en micro-hidson il y a plein plein de choses à faire mais parfois on a besoin d'un petit diagnostic on va dire et ça ça peut être intéressant ça va être donc direct et moi les bilans que je préconise surtout dosage de la vitamine D dosage de la CRP très sensible bilan hormonal si vous ne l'avez pas déjà ça peut être bien de l'avoir bilan thyroïdien complet acide gras membranaire et mou métabolite organique urinaire ça pour moi c'est des trucs intéressants il y en a encore plein d'autres mais ça ça me semble déjà un bon début en examen biologique on va prendre quelques questions oui dis-moi on va prendre quelques questions je pense comme ça après tu donneras les compléments à prendre en cas d'ando même si on sait que c'est très spécifique on va en prendre quelques-uns avant que ça recoupe et puis comme ça on va vraiment vous donner là avant la fin du live les compléments phares pour l'endométriose même si on est bien d'accord que c'est vraiment à cibler en fonction des produits de chacune donc je vais regarder ce qu'il y a donc depuis ce temps on a parlé la nutra quoi je ne sais pas de quoi tu parlais à ce moment-là je ne sais pas quoi tu dis la nutra quoi alors j'ai parlé de nutraceutique les nutraceutiques ce sont des en gros c'est le nom pharefique pour les compléments alimentaires et comme j'ai expliqué il y a certains compléments alimentaires qui ne sont pas des compléments de l'alimentation je prends un exemple le PEA le palmitoylite anolamide ce n'est pas quelque chose qu'il y a dans l'alimentation donc c'est un nutraceutique ce n'est pas un complément alimentaire légalement sur la légitimité c'est un complément alimentaire et après scientifiquement parlant ce n'est pas pour compter l'alimentation donc on parle de nutraceutique c'est non scientifique pour les compléments alimentaires mais ce n'est pas toujours toujours les substances qu'il y a dans l'alimentation des fois ça peut être on va chercher le nutriment pour l'apporter de fabriquer ok tac ensuite je regarde ah oui ben non on ne peut pas demander alors non alors alors officiellement officiellement non après officiellement il y a des labos qui le font je ne peux pas dire quel labo etc mais il y a des patients qui peuvent directement il y a un grand labo en France à Metz qui le fait je ne vais pas le citer si vous connaissez vous trouvez tout le nom qui le fait qui le fait donc le souci c'est en effet c'est que quand vous quand vous demandez le mou à votre médecin il va vous faire l'amour c'est un peu parce qu'en fait en général les médecins ne savent pas quoi en faire c'est même pas que c'est c'est pas des spécialités donc souvent ils ne savent pas quoi en faire donc savent si c'est un médecin sauf si c'est un médecin micro nutritionniste celui il va voir le test donc après si vous demandez aussi le bilan des acides gras membraneurs à votre médecin vous risquez d'avoir un refus parce que s'il ne connait pas il va rejeter moi j'ai l'expérience j'ai beaucoup de vues de cas comme ça donc c'est ne connait pas donc je ne sais pas ce que c'est bon si c'est un médecin qui fait de la micro nutrition il va le mettre d'emblée mais un médecin généraliste ou un médecin gynécologue non nutritionniste et il va vous regarder avec des gros yeux c'est un peu le souci après tout savoir comme disait Fabien c'est vraiment des choses on va vers ça parce qu'on a réussi à mettre des éléments simples déjà en place et il y a si on voit que ça coince enfin il y a déjà pas mal de choses à mettre en place avant de commencer parce que la batterie d'examen ça va vite il faut vite atteindre les 700 euros ah oui ça peut on peut faire par exemple un séquençage ADN de la flore intestinale ça coûte dans les 200 euros par exemple mais il y a plein de tests il vaut mieux réserver les tests quand on n'a pas trouvé par d'autres moyens la solution alors bonsoir je souffre pendant ma période hormonale on m'a fait des crises de sang je n'ai rien côté nerveux mais je souffre on n'a pas la suite de la question parce qu'elle est très longue oui alors la période hormonale c'est à dire est-ce que c'est le pic ovulatoire est-ce que c'est le pré-menstruel ou c'est une règle est-ce que on n'a pas toute la question on n'a pas toute la question si c'est le pic ovulatoire il y a il y a certains trucs de détox oestrogénique qu'on peut prendre le DIM le calcium déglucarate si c'est le syndrome pré-menstruel il y a des moyens de diminuer le syndrome pré-menstruel avec l'huile d'onagre pendant la phase luthéale il y a d'autres choses la curcumine aussi en phase luthéale si c'est les douleurs de règle ben généralement c'est si on a travaillé sur l'inflammation d'une manière générale et sur la période pré-menstruelle c'est là vous allez moins dérouiller pendant les règles donc en fait quand on fait un dosage hormonal si on dose par exemple le stradiol le progestérone LHFSH ça n'a pas forcément répondre à la question de pourquoi j'ai mal pendant les règles si l'organisme baigne dans de l'inflammation au moment où les règles sont déclenchées ça va faire mal si 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 vos acides gras sont déséquilibrés les différentes prostaglandines ne vont pas être équilibrées et vous aurez peut-être plus un bon donc déjà période hormonale c'est tellement le moment du cycle mais il y a des trucs un peu spécifiques on peut prendre aussi des plantes avisées des phytoprogestatives progestérone-like plutôt dans la deuxième partie du cycle on peut prendre du gâtillier par exemple plutôt en phase glutéale on peut prendre de l'huile d'onagre en phase glutéale phase glutéale pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est c'est la deuxième partie du cycle c'est la partie qui va précéder les règles c'est les deux semaines qui précèdent les règles on va faire ça c'est souvent là on peut commencer à avoir son syndrome prémenstruel comme justement évoquait Fabien donc ça on peut aussi ça pendant le donc c'est c'est pas parce que vous n'avez rien vu à la prise de sang qu'il n'y a pas un truc c'est là que la micronutrition arrive souvent les gens disent j'ai fait une prise de sang j'ai rien regardez il n'y a rien dessus tout est bon oui mais tout ce qui est 2D est bon mais si on dose autre chose c'est pas bon ce qui est mesuré est bon par exemple une personne qui a je sais pas j'ai n'importe quoi elle me montre ses triglycérides les triglycérides sont ok donc j'ai rien oui mais les triglycérides sont ok mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose non c'est trop complexe il faut savoir quoi doser c'est à dire que par exemple à l'histoire des bilans sanguins on peut avoir une NFS normale avoir le cholestérol normal avoir même son bilan hormonal normal et puis avoir un syndrome prémentuel carabiné parce que ça vient de l'information parce que ça vient d'indiquer c'est gras voilà il y a plein de partons il y a plein de partons alors 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 si bonjour alors essayez de en fait Instagram nous coupe les questions mais bon j'ai pas tout bonjour on me suit une endométriose depuis deux ans mais non confirmée par un examen complémentaire votre atelier sur l'alimentation bon ça s'est coupé si s'il y a j'ai la fin ah tu l'as pas ? ouais je l'ai ah ok votre atelier sur l'alimentation et l'endométriose sera-t-il pertinent pour moi ? alors si tu as des soucis je pense que Nina pourra faire quelque chose avec le yoga sur le plan physique etc et sur le plan alimentation si on suspect une endométriose sans en être sûr peut-être que tu as des symptômes douloureux qui laisserait penser l'endométriose et si tu as des règles abominablement douloureuses si tu as très mal au ventre plein de choses comme ça c'est sûr que ça va agir parce qu'en fait c'est à faire une alimentation suivre une alimentation anti-inflammatoire c'est pas que pour l'endométriose c'est pas c'est pas que pour ce problème là ça va jouer sur n'importe quoi si donc en fait oui c'est à dire que l'alimentation anti-inflammatoire si tu as des douleurs si tu as de l'inflammation oui donc oui quelque part oui je dirais que c'est c'est utile alors je pense que tu as déjà parlé des prises de sang j'ai un bilan on en a parlé aussi ça de ça j'ai un bilan hormonal normal et pourtant j'ai un bilan en dos alors c'est très simple j'ai mis plusieurs fois sur ma place sur Facebook peut-être dans les commentaires je ne sais plus où mais dans les lésions d'endométriose il y a énormément d'inflammation beaucoup plus que dans le reste de l'organisme et énormément d'oestrogènes 100 fois plus les récepteurs d'oestrogènes sont 100 fois plus représentés dans les cellules anormales endométriosiques vous pouvez avoir des cellules endométriales dans l'endomètre celles qui vont bien elles sont ok mais les cellules anormales des lésions les endométriomes et d'autres types de lésions endométriose sont complètement c'est complètement anormal et là vous avez beaucoup trop d'oestrogènes vous avez de la résistance à la progestérone en fait vous pouvez avoir un défaut de progestérone en quantité ou ou une résistance à la progestérone et avec beaucoup d'oestrogènes mais ça c'est pas dans votre c'est pas obligatoirement dans votre sang c'est dans vos lésions et il y a un truc voilà un truc très important que je répète souvent parce qu'il y a beaucoup de femmes qui du fait que c'est hormonodépendant oestrogèno-dépendant dans l'hométriose vont sur le plan de la micro-nutrition et plutôt de la phytothérapie tout basé sur l'aspect progestérone c'est progestérone progestérone une faute des plantes de progestérone etc et en fait moi je leur dis toujours attention il y a un truc avec l'inflammation à les oestrogènes je vais regarder je vais voir ce que je peux répondre bonsoir vous préconisez-tu nécessaire d'avoir une ordonnance oui on a répondu à ça Catherine ça dépend vraiment des laboratoires mais en général il faut une ordonnance et ça dépend vraiment aussi des médecins du médecin que tu auras parce qu'ils n'acceptent pas tous de faire de faire des analyses et moi je préconise beaucoup de commencer par des choses simples parce que il y a des endroits justement où on ne peut pas il y a des femmes qui ne peuvent pas et que des choses simples sont très accessibles et qu'on commence à se rendre compte justement de tout l'impact mais si tu as une autre maladie avec souvent c'est plus facile de demander qu'on te fasse ton analyse alors je pense qu'il est revenu hop je vais envoyer la demande ça je vais reprendre les autres questions désolé non mais écoute ça tant que tu reviens ça va j'ai vu la question sur est-ce qu'il faut une ordonnance alors légalement légalement oui après il y a des labos comme je vous disais qui peuvent le faire directement le problème c'est que si vous demandez vous même l'analyse est-ce que vous même en tant que patiente en dog girl vous pouvez l'analyser c'est un petit truc c'est ça le problème c'est donc parce que il y a des choses qui sont simples mais des choses qui sont quand même plus compliquées donc oui vous trouverez les plus gros labos qui font de la médecine fonctionnelle nutritionnelle ils prennent sans ordonnance mais c'est pas normalement ils ne devraient pas comment vous interprétez la chose c'est la difficulté donc c'est quand même mieux tu parlais justement de je me disais de quoi on parlait avant que tu parles c'était des progestatifs des phytoprogestatifs oui tout à fait c'est ça je me disais que au sein des lésions endométriosiques il y a une sorte de 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 inflammation et la sécrétion d'oestrogène plus il y a de prostaglandine de série 2 c'est celle qui augmente beaucoup l'inflammation c'est celle qui est beaucoup présente dans la de néphose plus ça va impacter la sécrétion d'oestrogène et plus il y aura d'oestrogène plus ça va faire de l'inflammation et en gros il y a une boucle avec oestrogène et inflammation donc le tout premier truc sur lequel il faut vraiment s'attarder et agir beaucoup c'est l'inflammation s'il y a moins d'inflammation il y aura moins d'oestrogène au sein des lésions c'est pas une question obligatoirement qu'il y ait trop d'oestrogène dans tout l'organisme parce que ça peut arriver aussi s'il y a trop d'oestrogène dans tout l'organisme à la prise de sang ça c'est ça peut être une mauvaise détox des oestrogènes si vous buvez de l'alcool détox des oestrogènes bloqués si vous prenez beaucoup de caféine détox des oestrogènes bloqués ça bloque une enzyme au niveau du foie la CIP3A4 c'est une enzyme de la phase 1 de détox hépatique qui empêche qui si elle est bloquée ne détoxifie plus les oestrogènes vous pouvez avoir un foie qui fonctionne mal aussi et dans ce cas là pour différentes raisons vous pouvez avoir trop d'oestrogènes dans tout le corps et là en effet il faudra faire de la détox pour que ça diminue après vous pouvez avoir des taux normaux à la prise de sang et là le problème est dans les lésions et c'est pour ça qu'en tout premier lieu il faut faire chuter le stress oxydatif et l'inflammation parce que ça aussi ça influence la sécrétion d'oestrogènes dans les lésions et ça c'est important d'avoir ça en tête parce que ça vous évitera de dire c'est pas normal en fait quelque part c'est connu scientifiquement alors je vais regarder comment baisser la prostaglandine je pense qu'on vient d'en parler là aussi Fabien il y a plein alors c'est la prostaglandine de série 2 parce qu'il y a plusieurs prostaglandines il y en a plein une sorte de différente plein de prostaglandines différentes celle qui est mauvaise pour l'endo c'est la 2 la prostaglandine la PGE2 c'est celle qui est très présente dans les lésions c'est celle qui fera baisser c'est très simple il faut consommer moins de graisse animale plus d'oméga 3 ça fait baisser cette prostaglandine là il faut consommer des antioxydants de la vitamine E de la vitamine D des polyphénols il y a plein de choses dans l'alimentation et en complément qui peuvent la faire baisser et après il y a d'autres prostaglandines vous avez la prostaglandine de série 3 elle est plutôt bénéfique elle est augmentée par les oméga 3 et après vous avez la prostaglandine de série 1 c'est celle qui peut être déficitaire et qui peut augmenter votre syndrome prémencerelle et elle on peut la booster avec l'huile d'onagra donc en fait c'est voilà il y a trois grandes familles de prostaglandines et après il y en a encore des sous catégories mais celle qu'on veut diminuer c'est la série 2 et elle est fabriquée à partir de quoi ? la prostaglandine E2 est fabriquée à partir d'acide arachidonique et qu'est-ce que c'est l'acide arachidonique ? c'est un oméga 6 c'est l'oméga 6 qu'on trouve dans les graisses animales et c'est l'oméga 6 que le corps peut synthétiser à partir des oméga 6 végétaux il y en a tellement mais après ça serait compliqué comme je vous ai dit vitamine D c'est-à-dire plus de très sensibles hormonales bio-thyroïdien acide gramombraner voilà à mon avis c'est déjà pas mal après bien sûr il y aurait des trucs mais c'est plutôt les choses qu'on fait après qui vont plutôt être la suite logique de ces tests on ne va pas faire 20 tests qui vont coûter 1000 euros c'est super cher vraiment basique est-ce que l'alimentation anti-inflammatoire et la micronutition sont quand même efficaces si l'on prend la pilule en continu je peux témoigner je suis vraiment un des cas comme ça clairement oui et plus tu vas justement mettre les deux pour pouvoir arrêter ta pilule en continu c'est là que c'est stop parce que tu vas vraiment sentir ce qui se passe et tu vas être plus à même de te dire je suis prêt t'arrêter parce que tu sens que c'est radical il faut savoir que beaucoup de personnes et ça je vais vraiment en parler aussi pendant les suivis il y a beaucoup de femmes qui prennent la pilule comme si c'était la fin du monde l'endométrie c'est une maladie quand quelqu'un a un cancer il ne va pas commencer à dire je ne prends pas mon traitement je vais prendre tel truc non c'est un soin c'est une béquille on prend la béquille et ensuite on le sent quand est-ce qu'on commence à revivre dans un corps moins inflammé avec les symptômes et ensuite on peut arrêter et garder son alimentation anti-inflammatoire et arrêter sa micronutrition aussi progressivement donc ça c'est vraiment et je rajouterai une chose si vous décidez de l'arrêter qui est un choix personnel on va dire puisque moi par exemple je ne dis jamais arrêter tel ou tel traitement jamais absolument jamais si vous faites le choix d'arrêter le progestatif continu il faut vraiment que vous ayez une alimentation anti-inflammatoire depuis un certain moment pour faire chuter le bain inflammatoire dans lequel vous êtes parce que si vous prenez votre pilule progestative continue vous n'avez plus de cycle il est bloqué artificiellement donc ça va se couper Fabien dans 15 secondes on revient pour 5 minutes je dis juste parce que ça va se couper ok ça marche je vais hop ça coûte moi c'est parti